... Suite à une première étude documentaire où des compétences mathématiques étaient nécessaires, les élèves ont présenté devant le groupe classe leurs hypothèses, leurs définitions et plus largement le résultat de leur recherche sur l'état de l'art, c'est-à-dire de l'ensemble des connaissances disponibles à la classe pour répondre aux questions qui avaient émergé lors de la phase précédente. Cette mise en commun a permis un débat entre les élèves qui ont été amenés à travailler sur leurs compétences d'écoute et de communication entre pairs. Cette étape était pour ma part fondamentale dans une classe où la communication entre eux était particulièrement difficile. Lorsque la distinction entre glaciers et banquise a été validée, les élèves se sont demandé lesquels faisaient monter le niveau des mers et des océans. Chaque groupe a alors imaginé dans son cahier d'expériences les modalités des différentes expériences scientifiques pour résoudre la problématique de la séquence. Mon rôle, c'est simplement borner à fournir le matériel demandé. Bac, eau, glaçon, feutre, les élèves ont ensuite réalisé leurs expériences scientifiques se confrontant parfois à des difficultés, des impasses, comme c'est souvent le cas dans un processus de recherche grandeur nature. Après la mise en commun des résultats, les élèves sont parvenus à se mettre d'accord sur la conclusion et les réponses à donner, puis la rédaction d'un rapport de recherche a été préparée par l'ensemble des groupes. Ces conclusions ont ensuite été publiées sur le blog S'aventurier des glaces afin de valoriser les travaux réalisés. Rapidement, les élèves ont soulevé une nouvelle question. Qu'est-ce que l'effet de serre ? Après avoir donné des définitions de la serre grâce à un questionnement en groupe classe, les élèves se sont mis d'accord pour dire que la serre était un endroit fermé qui permettait de réchauffer l'air qui se trouvait à l'intérieur. Cette définition a pu être trouvée par déduction grâce à leur connaissance sur les serres utilisées en agriculture. Les élèves ont ensuite souhaité fabriquer des serres pour vérifier si le principe marchait. Ils ont imaginé dans leur carrière d'expérience des protocoles de recherche et déterminé le matériel nécessaire. Après avoir mis celui-ci à leur disposition, ils ont réalisé des maquettes et se sont organisés pour procéder au relevé de température à intervalles réguliers. Ils avaient d'ailleurs pensé à utiliser plusieurs témoins de température pour être en mesure de comparer les résultats. Un thermomètre en dehors de la serre mais au soleil, un autre dans la classe à l'abri du soleil. Un groupe a également proposé de réaliser l'expérience dans une serre opaque pour voir s'il y faisait encore plus chaud que dans une serre transparente. Suite à ces expériences, les élèves ont essayé de comprendre pourquoi on parlait d'effet de serre sur la planète Terre. Nous avons à cette occasion travaillé sur l'air, ses propriétés et sur l'atmosphère autour de la Terre. Les élèves ont étendu leur savoir aux pollutions atmosphériques. À partir d'un document de travail, et donc d'un travail de lecture-compréhension sur texte documentaire, les élèves ont pu comprendre ce qu'était l'effet de serre sur notre planète. Un affichage a ensuite été réalisé par un groupe d'élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada